Chassé par moins 30, j'en sais rien. Ce qu'on sait par exemple dans les communautés africaines qui est très intéressant, c'est que ce qu'on reconnaît nous comme objet d'art et ce qu'ils revendiquent d'ailleurs comme étant la production artistique propre, c'est que les masques, ils sont produits non pas par des artistes dédiés, mais par les jeunes gens en tant que rites initiatiques, à un moment donné de leur vie, doivent produire leur masque ou un masque pour les cérémonies de leur communauté. Donc il n'y a pas cette notion d'artiste au service d'un client. Voilà, donc ce qui est certain, c'est qu'une oeuvre d'art, quel que soit le contexte, quelle que soit l'époque, elle s'adresse à quelqu'un. Et la manière dont Guéry gère ça, en impliquant le client, ce que reconnaît Madame Friedman, la critique, en disant il est le premier à avoir compris que sans un bon client, on ne fait pas un bon projet. Eh bien, interrogez-vous là-dessus quand vous voyez la Joconde. La Joconde ne serait pas la Joconde si ça n'avait pas été Mona Lisa del Giocondo. Il y avait Isabelle d'Est juste avant, que Léonard a foiré. Eh bien, son portrait est nul et le portrait de Mona Lisa, il est super. Quand on gratte derrière les chefs-d'oeuvre, il y a toujours quelqu'un. Client, ça peut être le client, ça peut être aussi quelquefois les collègues. Derrière les Demoiselles d'Avignon de Picasso, il y a un truc très très important, c'est Matisse. Moi, je suis petit surdoué, je suis bien plus douée que cette espèce de besogneux de Matisse, qui a 15 ans de plus que moi. Il vient de faire le Salon des Fauves 1905, c'est une célébrité. Et moi, je grouille toujours, c'est pas possible. Il y a une émulation là, entre concurrents. Quelquefois, c'est les modèles aussi. Mais il y a toujours quelqu'un, il y a toujours du relationnel. C'est une dimension de la créativité, ça qui est très importante, on le sait tous. Moi, ce que je vous dis là, n'est pas la même chose que ce que j'ai dit dans d'autres séances, exactement sur le même sujet, parce qu'il y a l'interaction qui se passe entre vous et moi. Ça ne m'appartient pas, ça ne vous appartient pas, il se passe un truc. C'est le tiers, c'est la fonction du tiers. Dans la création, il y a ça. Il y a toujours ça. Ce tiers émulateur qui fait qu'on sort de soi, qui fait qu'on va vers du nouveau au lieu de répéter, 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 de refaire la même chose. Je pense que c'est... Il y a la relation avec ses clients, il y a aussi la relation avec ses collaborateurs qui est à la fois très directif et en même temps, on sent qu'il inspire un respect énorme que les gens le restent, restent quoi. Oui, comme il les traite, le gamin qui est là depuis 15 ans, Le Craig, c'est, je ne sais pas, 30 ans de collaboration. Il n'a pas loin de 80 ans quand même maintenant, Pangeri. Ce n'est pas tout jeune. Puis l'autre aspect, la longue séquence qu'on a vue sur le musée de Bilbao, vous avez vu, bon, il y a le côté des thyrambiques et puis il y a la critique. Au moins comme ça, la polémique est posée. Ce qui était intéressant aussi, je pense, c'était la manière dont la critique là aussi met en perspective ce projet-là par rapport au reste. Qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là pour que tout d'un coup, il réalise vraiment un truc ovni, alors que jusque-là, il avait fait des choses, tâtonné, essayé, mais il n'était pas dans une œuvre aboutie dans un parcours d'artiste. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Certainement qu'à l'échelle de la carrière de Guéry, Bilbao en est un. Et elle dit très bien que c'est le fruit d'un cheminement. Ce n'est pas, il a décidé de faire un chef-d'œuvre là, il a décidé de tout oser, de prendre tous les risques possibles. Non, il fait une synthèse. Il était mûr. C'était le bon moment, les bons interlocuteurs, le bon timing. Il y a aussi un facteur d'opportunité, de hasard, finalement, dans le fait que se cristallise à un moment donné une création d'envergure ou au contraire un flop qui retombe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Ce qui interpelle quand même, c'est justement sur cet aspect de cette élaboration, ce projet qui explose, ce projet architecturel qui explose, de toute part, tant au niveau du visuel que du matériau en lui-même. C'est de le voir travailler dans cette pièce avec, comme des dominos, enfin, du papier, des choses tout à fait extrêmement basiques et à la fois tellement d'une simplicité par rapport à ce chef-d'œuvre. Moi, je reste quand même interpellée. Vous nous parlez de logiciel et puis à la fin, en 2010, et là, on voit un type qui travaille avec un jeune homme dans cet esprit tout à fait bon enfant, comme ça, et puis c'est du papier, et puis je découpe. Il y a là un décalé, je trouve, dans cette... Mais ça rappelle une chose qu'on finit par oublier parce que dans ces termes d'innovation et de créativité qui nous environnent, on ne sait plus très bien ce qu'on met. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que ça part de rien. Ça part de trois fois rien. Ça ne veut pas dire que la technique actuelle et logicielle auxquelles on a accès ne rendent pas possible des choses qui étaient impossibles il y a dix ans ou il y a vingt ans. Ça, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais le point de départ, il reste de la bidouille. Le mode de pensée de Franck Guéry, c'est « eye to hand ». C'est-à-dire, je visualise un truc, j'essaye de le faire avec ma main. Tous les artistes vous le diront, on l'entend dit de mille manières différentes. Je ne sais pas comment je suis arrivée à ça. Mon personnage m'a guidée dans mon roman. C'est lui qui m'a dictée la fin. Il me dit ça. On l'entend comme de la pause. On l'entend comme « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il cache comme mystère ? » Mais il n'y a pas de mystère derrière tout ça. Il y a une réalité qui est que c'est en faisant qu'on découvre ce qu'on est en train de faire. Et ça rappelle une chose qui est extrêmement simple. Je trouve ça hyper inspirant et rassurant de le voir lui. Parce qu'on se dit « c'est un grand » et en fait, c'est ce qu'on fait tous. Quand on travaille un peu correctement et qu'on s'implique dans son travail, on se retrouve là-dedans. Et en fait, la créativité qu'on cherche tellement loin dans les entreprises, on dit « allez voir ailleurs, allez voir ailleurs, allez voir ailleurs. » Commençons par voir chez nous nos propres ailleurs. Nous avons des talents, nous avons une créativité, des trucs basiques qu'on ne s'est même plus regardés. Mais en fait, on a les choses à portée de main. C'est vraiment… Il a commencé à apprendre, il a commencé à devenir créatif. Il faut avoir cet instinct de faire de la sculpture ou des arts plastiques. Chez ses parents, je crois que c'était son père qui était menuisier. Et donc, il jouait avec des chutes de bois. Il n'y avait pas des Legos, il n'y avait pas des Playmobil. Mais il avait les chutes de bois et il jouait avec ça. Ce côté tactile-là, c'est instinctique. C'est-à-dire, compte tenu de son âge, il n'est pas né avec l'informatique. Non ? Alors que maintenant, tout ça, je pense qu'on le fait davantage sur un logiciel 3D et sur de l'informatique. Non, non, non. C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on voit très bien. Je viens de faire une enquête sur les métiers du dessin et de la révolution. Je vais aller voir. Alors, allez-y, allez-y. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais je pense que l'informatique...